bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode aujourd'hui on continue sur l'air d'israël avec des précisions sur quelques passages importants des livres poétiques et des livres prophétiques donc certaines prophéties qui méritent d'être étudiées et certains livres que je mets en lumière ici qui ne sont qu'une sélection personnelle il y a aussi d'autres prophètes importants que je ne mentionne pas d'autres prophéties il y en a de nombreuses tout au long de l'ancien testament mais celles ci me paraissent les plus importantes surtout pour ceux qui ne liront pas forcément la bible et qui ont besoin de preuves tangibles sur la véracité de la bible et surtout en quoi est ce que ce livre est exceptionnel et moi je pense personnellement d'un point de vue cartésien français d'une culture athée au départ ce qui peut le plus amener les gens à la vérité c'est vraiment les prophéties parce que c'est bien beau de dire que notre livre détient la vérité mais on a besoin de preuves et l'ancien testament en fournit très largement et c'est l'objectif de cet épisode aujourd'hui de le prouver mais avant d'étudier les différentes prophéties des livres des prophètes il y a un livre dans les livres poétiques qui mérite la peine d'être mentionné et d'être lu c'est le livre de job c'est l'histoire d'un personnage qui vit énormément de difficultés il commence avec une famille de la richesse une bonne santé et puis toutes ces choses disparaissent dans sa vie progressivement et puis ses amis autour de lui essayent de rationaliser d'expliquer ce qui s'est passé pourquoi il arrive il arrive autant de malheur et job s'accroche toujours à dieu ne n'abandonne pas sa foi en dieu malgré tout ce qui lui arrive et à la fin il finit par retrouver tout ce qu'il avait perdu et le tien même plus donc c'est un livre qui est très important en particulier lorsqu'on vit des difficultés c'est un livre qu'il faut lire dans ces circonstances parce que lorsqu'on voit nos difficultés comparer à ce qu'a vécu job ça nous permet de relativiser et surtout ça nous donne un autre regard sur l'origine de nos souffrances et puis il y a donc les psaumes et les proverbes donc les proverbes sont comme le nom l'indique des proverbes et les psaumes ce sont des chants d'adoration des hymnes qui ont été écrits par différents personnages et beaucoup d'entre eux sont ont été faits par le roi david donc le père de salomon et il y a un psaume très important qui est le psaume qu'on appelle le psaume 22 qui débute par mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et on verra dans la partie suivante que jésus s'est écrigué sur la croix mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et beaucoup de gens y voilà la preuve que ce passage avait été prophétisé en réalité il faut se rappeler une chose c'est que à l'époque de jésus les manuscrits de la table du tanac les psaumes n'étaient pas numérotés comme ils sont numérotés aujourd'hui la manière de se référer à un manuscrit était de citer la première phrase en fait et c'est exactement ce qu'a fait jésus lorsqu'il a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné puisque dieu ne peut pas l'abandonner mais en disant ça sur la croix jésus faisait référence aux psaumes qui commençait par cette phrase mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné qui est le psaume 22 or dans le psaume 22 au delà de cette phrase qui démarre par mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné où c'est la david qui pas qui s'exprime un peu plus loin dans le psaume il y a une vision prophétique qui est décrite et cette vision décrit ce qui est arrivé à jésus notamment il dit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se sépare mon coeur est comme de la cire il se fond dans mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements il tire au sort ma tunique donc on reconnaît ici très clairement ce qui est arrivé à jésus c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à david david n'a pas été crucifié ses vêtements n'ont pas été partagés et sa tunique n'a pas été tiré au sort par contre c'est ce qui est arrivé à jésus on en reparlera dans l'épisode suivant donc on voit déjà ici dans le psaume qu'il y a des prophéties qui se sont réalisés dans la personne de jésus à pas qui avait été prophétisé déjà mille ans avant puisque david écrit ce psaume mille ans avant l'arrivée de jésus et ensuite donc la dernière partie de l'ancien testament est constituée par les prophètes il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et les prophètes mineurs je vais simplement ici parler de certains des prophètes dont les prophéties sont les plus importantes mais aussi parce que certains passages ont aussi un important sur la compréhension de comment fonctionnent les élites déjà à cette époque et aujourd'hui encore donc on va parler du prophète essai les prophètes jérémie de ézéchiel et on va terminer avec daniel puisque ce sera une très bonne introduction sur le nouveau testament puisque daniel nous donne dans sa prophétie l'arrivée exacte de jésus à l'année près alors essai était un prophète du temps de la chute de samarie donc était la capitale du royaume d'israël il a fait de nombreuses prophéties pour essayer d'appeler à la repentance le peuple d'israël mais il a aussi fait deux prophéties au moins deux très un très importante l'une qui parle du diable c'est au chapitre 14 qui dit te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'éleverai mon trône au dessus des étoiles de dieu je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion je monterai sur le sommet des nuits je serai semblable au très haut mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse donc ce passage se réfère à lucifer qui voulait élever son trône au dessus de dieu et qui veut ressembler à dieu et c'est pourquoi il cherche à obtenir la place de dieu sur terre et à essayer d'avoir un empire mondial voilà pourquoi aujourd'hui on nous amène progressivement vers un gouvernement mondial car il y a derrière une adoration d'un dieu qui n'est pas le vrai dieu qui est le diable lucifer le dieu des francs-maçons et c'est donc cette franc-maçonnerie qui travaille en secret qui adore le soleil comme symbole qui adore lucifer comme la porteur de la lumière qui travaille à nous amener un gouvernement mondial à travers différents événements une crise des crises aussi bien économiques sanitaires qui permettront d'accélérer ces projets ce projet de anciens qui est annoncé par différents présidents depuis vifs des siècles il y a aussi au chapitre 44 une prophétie qui annonce l'arrivée de cyrus jeudi de cyrus il est mon berger et il accomplira toute ma volonté il dira de jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondée et c'est donc grâce au décret de cyrus que le temple de jérusalem pourra être reconstruit 200 ans plus tard puisque essaye a vécu en à peu près en 750 avant jésus-christ et le temple a été reconstruit autour de 515 avant jésus-christ et enfin la prophétie la plus importante et la plus connue c'est le chapitre 53 du prophète essaye qui annonce l'arrivée du messie en disant qui a cru à ce qui nous était annoncé qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire méprisé et abandonné des hommes hommes de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris nous étions tous errant comme des brebis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui la tombent il n'a point ouvert la bouche donc là c'est quand même très clair de qui il s'agit et c'est pour cette raison que le chapitre 53 des saïe est très largement ignoré en israël jusqu'à maintenant puisque c'est les choses commencent à changer comme on l'a vu dans l'épisode 4 parce que les juifs du temps de jésus avait la conception d'un messie qui serait un roi qui redonnerait pouvoir à israël et qui les sortirait de la domination romaine et évidemment ce n'est pas ce qu'elle a fait jésus ce n'est pas ce que prononce et ça est dans cette prophétie et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui ceux qui ont rejeté jésus voit dans l'arrivée d'un messie futur la possibilité de remettre israël à la tête du monde si on peut imaginer rêver d'un jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial merci jacques atelier alors le fameux messie est déjà venu c'était jésus qui s'est offert pour les péchés de l'humanité ce qui sera expliqué plus en détail dans le nouveau testament dans l'épisode suivant ensuite presque un siècle et demi plus tard on arrive sur les prophéties de jérémie qui s'est beaucoup plein aussi de du peuple d'israël d'où le terme les jérémy had ça vient de jérémie mais il y a une prophétie importante il a dit donc au chapitre 25 tout ce pays deviendra une ruine un désert et ses nations seront asservies au roi de babylone pendant 70 ans donc jérémie a vécu du temps de judas juste avant la destruction de jérusalem et il est mort avant que le temple soit reconstruit avant que babylone soit détruit donc une prophétie de plus qui s'est vérifiée dans l'ancien testament ensuite on arrive au prophète ézéchiel et il y a deux chapitres importants le chapitre 28 qui nous parle encore une fois du diable tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de dieu tu marchais au milieu des pierres étincelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précite de la montagne de dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes donc là il parle de la chute de du diable qui était un ange donc qui a été créé par dieu c'était un chérubin chérubin c'est une caste des anges est un chérubin très puissant donc le diable est très puissant très intelligent mais il a été rejeté de du trône de dieu puisque il s'est opposé à la volonté divine a voulu mettre son trône au dessus de dieu donc là encore on comprend pourquoi est ce qu'aujourd'hui le diable travaille en secret travail en coulisses pour usurper le trône de dieu non pas au ciel mais sur terre et on comprend comment fonctionne cette dynamique dans le chapitre 8 d'ézéchiel où il y a là une vision qui est amenée à ézéchiel donc ézéchiel est ravi en esprit et il voit ce qu'il se passe dans le temple et voici ce qui est dit et il me dit vois tu fils de l'homme tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle là et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'éternel et voici à l'entrée du temple de l'éternel entre le portique et l'autel il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'orient et il se prosternait à l'orient devant le soleil et il me dit vois tu fils de l'homme est ce trop peu pour la maison de judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'il ne cesse de mériter donc ici ézéchiel nous dit très clairement que ce sont des hommes qui étaient dans le temple de dieu dans le temple de jérusalem et qui se prosternaient dos à l'autel c'est à dire en direction de l'est vers le soleil et ces hommes là étaient des hommes importants du royaume de judas et enfin on va terminer par le livre de daniel très important daniel était un prophète qui a vu la destruction de jérusalem et qui a été envoyé en exil à babylone et il a vécu à la cour du roi nébuchadnezzar et il est mort juste après le retour d'exil en 537 après avant jésus-christ il ya de nombreuses prophéties de daniel qui sont importantes il ya aussi des histoires qui sont importantes c'est un livre qu'il faut lire en particulier parce qu'il ya un parallélisme entre le livre de daniel et le livre de l'apocalypse le dernier livre de la bible donc une étude spéciale de ces deux livres est nécessaire mais ici je veux simplement parler d'une prophétie qui parle de jésus est brièvement mentionné le la prophétie qui concerne le rêve de nébuchadnezzar puisqu'il y a aussi là encore un parallèle avec le rêve de pharaon donc daniel était à la cour du roi à nebuchadnezzar et le roi a fait un rêve mais il se rappelait plus de son rêve il savait que c'était très important mais il voulait avoir l'interprétation donc il a demandé à sa cour de demander à ses mages à ses astrologues à tous ceux qui faisaient des de la magie ces choses là de lui dire le rêve et de l'interpréter mais personne n'a été en mesure de le faire sauf daniel qui non seulement a été en mesure de dire à nébuchadnezzar quel était son rêve et de lui donner l'interprétation que dieu avait révélé à daniel et donc le roi a rêvé d'une statue qui avait la tête en or les bras et le torse en argent les hanches en bronze et les jambes en fer avec des pieds en mais en fer et en argile mélangé de fer et d'argile et un caillou un rocher est sorti est venu et a détruit cette cette statue par les pieds et à s'est transformé en une montagne qui durera éternellement et l'interprétation de ça c'est que ces quatre parties du colosse correspond à quatre empires et l'interprétation de cette statue correspond à l'arrivée de quatre empires différents qui vont être détruits par dieu directement à travers ce rocher les quatre empires il ya différentes interprétations mais on sait que après babylone donc la tête la tête en or représente babylone et les empires suivants qui sont arrivés était l'empire médo perse qui avait deux branches donc les deux bras donc ça c'est la partie argent du colosse ensuite il y avait l'empire grec et enfin l'empire romain qui finalement ne s'est jamais vraiment éteint puisque l'église catholique romaine a repris le flambeau sous une forme différente qui n'était plus un empire militaire mais un empire religieux et on peut supposer que c'est la conséquence de cet empire catholique romain et le lien avec la franc maçonnerie alors là encore on tombe sur des interprétations qui peuvent froisser certains mais le lien entre la franc maçonnerie et l'église catholique romaine en particulier les jésuites est avéré spécialement à travers le personnage d'adam weishaupt qui donc était un prêtre jésuite et qui a infiltré la franc maçonnerie qui a formé les illuminés de bavière les illuminati et les illuminati et les francs maçons ont fusionné donc on sait qu'aujourd'hui toute la franc maçonnerie travaille vers un ordre mondial et cette vision de daniel d'un rocher qui représente le christ nous explique que l'empire mondial il sera détruit par jésus par la seconde venue du christ qui sera expliqué plus en détail aussi dans la première prochaine partie et surtout dans le livre de l'apocalypse et on voit dans ce colosse au pied d'argile et de fer que ce royaume sera morcelé et qu'il sera dans certaines parties dur comme le fer et d'autres plus fragile comme l'argile et on verra peut-être dans cet empire mondial des régions du monde qui seront moins sous l'emprise de ce royaume mondial que d'autres mais tout ça n'est que conjecture voilà merci pour votre attention et à la prochaine et à la prochaine